Nina Meurice, comédienne dans Complice, voilà. Bonjour, je m'appelle Cyril Descours et je joue Vincent dans Complice. C'est un cantonnier qui a trouvé le corps. Apparemment, il a passé la nuit dans l'eau. Tu t'appelles comment ? Rebecca. Et toi ? Vincent. Vincent Bouvier, né le 12 décembre 1989 à Saint-Etienne. Ça m'a l'air amoureux, hein ? Si tu vois Rebecca avant moi, tu pourras lui dire que son petit amoureux est mort ? Quoi ? On cherche ce client, c'est le principal suspect. Je connais pas ce type, j'en sais rien. Mon mari et moi-même avons recours à ses services. Des services tarifés, 200 euros. En tous les cas, ce garçon savait parfaitement ce qu'il faisait, il l'assumait. Ça fait longtemps ? Deux ans. Tu m'en veux ? Tu es dans quelle chambre ? Je voudrais être avec toi. T'accompagner. Pourquoi t'es si nerveux comme ça ? Regarde ! Regarde ! Regarde, stop ! Excuse-moi. Vincent ! J'ai réalisé que tous ces jeunes, là, pourraient tous être mes mômes. Mais tu sais ce qu'on risque ! Bonjour Nina, bonjour Cyril. Bonjour. Bonjour. Je suis très content de faire cette interview aujourd'hui, je suis un peu impressionné parce que voilà, c'est un film que j'ai vu à Locarno, festival du film cet été. La construction de complice est intéressante, alors est-ce que vous pouvez un peu me raconter comment se construit complice ? Voilà, les deux histoires qui s'enchevêtrent un petit peu pendant le film. Il y a un parallèle entre deux histoires. Au début du film, on commence par la mort du personnage de Cyril. Et donc, tout au long du film, on passera de l'enquête qui est menée par Gilbert Melkier et Emmanuel Devos pour essayer de savoir comment Vincent a été tué, à des flashbacks sur l'histoire de Vincent et Rebecca, mon personnage, leur histoire d'amour, voilà, le parallèle entre cette enquête et leur histoire d'amour. D'accord, c'est un film qui est réalisé par Frédéric Mermou. Comment tu as réagi quand il t'a proposé ce rôle, qui est un rôle quand même qui est assez complexe et un peu différent aussi de tout ce que tu avais fait avant ? J'étais très, très, très excitée de faire ce personnage. Je le trouve très, plutôt très complexe et je n'arrivais pas du tout à justifier pourquoi elle faisait tout ça au début. Donc, ça m'a plutôt beaucoup intéressé. D'accord, présente-nous un peu ton personnage, la complexité du personnage de Rebecca. Eh bien, sans tout dévoiler, c'est une jeune fille plutôt assez simple, enfin simple, voilà, une étudiante de 18-19 ans qui a une vie plutôt normale, qui tombe amoureuse donc du personnage de Vincent. Voilà, en même temps, son père n'est pas là, sa mère est absente. Voilà, ce n'est pas forcément une fille très privilégiée qui donc tombe amoureuse de Vincent. Et voilà, la complexité du personnage, c'est qu'elle va chercher les limites de l'amour. Elle essaie de voir jusqu'où elle est prête à aller par amour pour poursuivre son chéri. D'accord. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut préciser que mon personnage se prostitue par Internet. En fait, ça vient d'un fait divers. C'est comme ça que Frédéric Mermont a commencé à écrire le scénario, parce qu'il avait vu ce fait d'hiver sur Internet de mineurs qui mettaient en ligne des annonces de prostitution sur un site de petites annonces en tout genre. Et donc, au départ, quand ils se rencontrent Vincent et Rebecca dans un cybercafé, c'est le coup de foudre, mais Vincent n'ose pas lui avouer qu'il se prostitue. Donc, il y a toute cette problématique de dire ou pas ce qu'il fait vraiment. Vraiment. Donc, toi, c'est ta première collaboration avec Frédéric. Comment tu es rentré dans cette équipe qui était déjà soudée ? Parce qu'apparemment, les techniciens sont très soudés entre eux. L'équipe artistique, on voit Nina qui tourne encore avec Frédéric. En fait, oui, c'est vrai que pour moi, c'était un peu comme arriver dans une famille, parce que c'est vrai qu'on avait l'impression qu'ils se connaissaient tous déjà. Et donc, moi, j'ai passé des essais pour arriver sur ce film. Et d'ailleurs, c'est même le réalisateur lui-même qui donnait la réplique. Tu joues un personnage très complexe. Dans les premières images du film, on découvre déjà ton cadavre. Et comment tu as appréhendé ce rôle de Vincent, ce rôle de jeune prostituée ? Je l'ai abordé, en fait, dans la simplicité, parce que c'est un escort. Mais en fait, il fait ça comme s'il faisait n'importe quel autre métier. Il y a une pureté, une candeur dans ce personnage. Et donc, pour moi, c'était ça. C'est quelqu'un d'innocent, mais qui fait quelque chose de pas si innocent. Et jusqu'où ça va l'emmener à partir du moment où il avoue à Rebecca qu'il fait ça. Et jusqu'où ça va les emmener, quoi. Tu devrais répondre, c'est peut-être pour une visite. Avec deux enfants qui cherchent la part de leur rêve. C'est pas dans mes horaires de bureau, là. Je vois d'ici la petite famille avec la gamine de ternichard qui cherche tout le temps sa totos. Non, je sais ce que c'est, en fait. C'est sûrement un mec marié qui veut se taper un jeune. Pourquoi tu dis ça ? C'est un de tes fantasmes ? Non. C'est ce que je fais, c'est mon travail. Au début, il y a une sorte de rejet. Et puis tout de suite, après, il y a une sorte de compréhension. Tout de suite, je sais pas si c'est... Moi, en tout cas, dans mon travail, je l'ai pas du tout abordé comme la compréhension. Je l'ai plutôt abordé comme je laisserai pas mon amoureux faire ça tout seul. Donc j'y vais. Après, je sais pas si elle le comprend, qu'elle est tout à fait d'accord avec. Je pense pas du tout. Voilà. Elle l'accompagne parce qu'elle veut pas qu'il soit tout seul là-dedans, quoi. Parce que le personnage de Vincent, il pourrait paraître comme un salaud pas possible, comme assez dégoûtant, glauque. En fait, c'est un personnage qui est super touchant, qui est complexe, qui est gentil, qui est attachant. Est-ce que c'est toi, est-ce que c'est ton interprétation qui a rendu ce personnage comme ça ? Ou est-ce que c'était vraiment un désir du réalisateur dès le début ? Enfin, gentil, oui, peut-être, en apparence. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'il se retrouve quand même à devoir tuer quelqu'un, à faire des choses... Non, non, mais sans dévoiler la fin du film. Mais voilà, non, c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux dans ce personnage. C'est pas seulement la gentillesse, quoi. En fait, c'est deux adolescents qui vont se brûler les ailes en essayant de chercher leurs limites et qui vont aller trop lourd. Ce qui est sûr, c'était aussi une volonté de Frédéric de ne pas faire des adolescents, en tout cas des jeunes adultes, qui étaient... Victimes. Ouais, voilà, c'est pas du tout des victimes. Il n'est pas victime de la prostitution, elle n'est pas victime de l'accompagner non plus. Et voilà, ils font des choix, ils les assument et après, voilà, ça va trop loin à certains moments. Mais ils ne sont pas, oui, victimes de ce qui leur arrive, quoi. D'accord. Il y a une chose de très bien dans Complice aussi. C'est que souvent, il y a des réalisateurs qui essayent de faire des milieux dans l'univers des ados. Je pense un peu à LOL, d'ailleurs, de Lisa Zuelos, où c'est plus l'univers des ados, mais tel qu'il est, fantasmé par les adultes. Et dans Complice, on a vraiment l'impression qu'il y a une crédibilité importante. Alors, je ne sais pas si ça vient de vous, si ça vient vraiment de Frédéric. Est-ce que, voilà, vous savez comment il s'est documenté ou sa méthode de travail, est-ce qu'elle est particulière avec vous ? Ben, tu voulais... Non, enfin, moi, je me disais juste que, en fait, c'est un scénario qui a été co-écrit avec Pascal Arnold, qui a beaucoup écrit sur l'univers des ados et cet univers-là, enfin, le début des désirs amoureux. Moi, je sais que dans le scénario, il y a... Enfin, le scénario est très, très riche, quoi. Tout ce qui est scènes de nu, scènes de sexe, je ne sais pas comment vous les avez préparées, ces scènes. C'est assez compliqué. Non, on en a beaucoup parlé avant, parce que c'est vrai que ce n'est pas... Ce n'est jamais évident d'aborder une scène comme ça, et ça a été beaucoup de dialogues avec le réalisateur. Moi, je ne le connaissais pas, Nina avait déjà tourné avec lui, mais c'était beaucoup de dialogues pour voir comment allaient se passer ces scènes-là. et j'ai vu qu'il n'y avait pas d'intention de voyeurisme, même si on voit beaucoup de choses dans ces scènes de nu. C'était de la mise en confiance, en fait, surtout, je trouve, dans le dialogue qu'il y avait avec lui. C'était surtout savoir, voilà, quel plan il va y avoir, qu'est-ce qu'on va voir, est-ce qu'on est d'accord tous les deux que ça, on ne va pas faire, que ça, on peut faire. Et à partir du moment où il y a, je trouve, une vraie confiance, et entre nous, et avec le réalisateur, après, il faut y aller, quoi, de toute façon, il faut aller faire, donc... D'accord, et vous arrivez bien à aller voir les scènes, ce qui allait tourner, après les regarder dans le film ? Moi, à la post-synchro, quand j'ai eu les premières images, je me souviens très, très bien, je suis accroupie. Je me suis dit, ok, personne ne regarde, il n'y a pas de problème. Oui, forcément, c'est gênant. Moi, ce qui m'a plus gênée, c'est de regarder avec d'autres personnes. Après, regarder toute seule, c'est différent, c'est... Oui, enfin, ce n'est pas hyper évident de se voir, toute façon. Oui, voilà, ce n'est jamais facile de se regarder, quoi. Le film a été présenté dans de nombreux pays. Alors, quels sont les retours différents ? Il a eu un prix, on l'a appris il n'y a pas longtemps, de la mise en scène à Chicago. Oui. Il a été présenté au Brésil, donc à Sao Paulo, en Inde, en Allemagne. Mais est-ce que vous avez accompagné le film un peu partout ? Et est-ce que vous avez vu un petit peu si le film heurte plus les gens dans certains pays que dans d'autres ? Non, moi, je voudrais dire à la production que c'est dommage qu'on n'accompagne pas le film. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent au Brésil et en Inde et tout. Oui. Mais on n'y est pas allé. D'accord. Vous étiez à Locarno uniquement ? À Copacabana. Non, mais c'est vrai, moi, j'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent. Est-ce que vous pouvez nous donner chacun une ou deux bonnes raisons d'aller voir Complice dès le 20 janvier ? Cyril Descourt est formidable dedans. Nina. Non, vraiment, je crois qu'une bonne raison, c'est surtout pour l'ambiance du film. C'est une ambiance très particulière et aussi la lumière qui est magnifique. Parce qu'on parle toujours des acteurs, des réalisateurs. Mais je crois que c'est un film qui est bien filmé avec une belle lumière. On va finir avec vos actualités. Toi, c'est dans un film qui est sorti déjà mercredi dernier qui s'appelle Une petite zone de turbulence. Tout à fait, oui. Tu as d'autres projets qui arrivent ? Il y en a d'autres, pour l'instant, rien de confirmé, donc je ne peux pas en parler. Mais oui, il y a des choses qui se profilent à l'horizon. D'accord. Et pour toi, Nina, j'ai lu un projet TV. Alors, je n'arrive pas, le nom est imprononçable. Chesterfield ? Ah oui, Chesterfield, ça a changé de titre. C'est un film de Fabrice Cazeneuve sur l'après-guerre que j'ai tourné, qui sort au fin de l'année. Et puis un Amos Guitaï que je tourne en février. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre interview. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501